déloyal troisième partie je n'écris pas celle ci je fais des improvisations vous commencez à le savoir mais là je ne montre ni ma tête ni mes pieds il s'agit pas d'une improvisation il s'agit simplement de parler directement ce que je pourrais écrire déloyal si vous cherchez le sens de déloyal vous trouverez essentiellement la négation de ce qui est loyal et éventuellement des développements sur la tromperie la fausseté le mensonge si vous cherchez le sens du mot loyal vous trouverez que celui qui peut en être qualifié obéi aux lois de l'honneur et de la probité comme un ami loyal il n'est pas de sens particulier donné au terme de déloyal et pourtant il en est un et il en est même plusieurs mais avant de terminer sur ce sens particulier du terme déloyal qui n'obéit pas aux lois de l'honneur et de la probité pour une femme et même deux j'ai envie et c'est pour ça peut-être que je n'écris pas cette troisième partie mais que je l'ai dit de dire les deux derniers quatre les deux derniers quatre derniers quatre derniers quatre derniers septembre Nos cœurs sont noirs comme de l'encre, Nos cœurs, que tu connais, sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, Plonger au fond du gouffre, Enfer au ciel qu'importe, Au fond de l'inconnu, Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Pourquoi ce poème et pourquoi ce quatrain final ? Chacun peut y trouver sa réponse, Et la liberté donnée par le poème, Certains sont plus clairs que d'autres, Mais d'autres sont volontairement obscurs. Qu'est-ce que la mort si ce n'est la découverte impossible ? Qu'est-ce que la mort si ce n'est l'échappatoire absolu ? Qu'est-ce qu'une insulte, Qui vous traite sans honneur ni probité ? Un ami s'en trouverait blessé, Un fonctionnaire limogé, Un salarié prête à partir. Mais au féminin, Le mais est un mot très particulier dans ce cadre-là. Mais au féminin déloyal, Imaginez toute la dimension de sexualité qu'il peut y avoir dans ce terme. Vous savez sans doute, Ou si vous l'ignorez, Lisez et Malaise dans la civilisation de Freud, Ou Malaise dans la culture, Selon la traduction de l'allemand. La place de la femme dans la civilisation est d'abord celle d'être une mère. Et elle est donc par nature une femme. Car pour être une mère, il faut avoir été une femme. Même avec la PMA, Et déloyal dans la bouche d'un homme comme d'une femme, Emporte cette possession de la chose qui s'appelle en psychanalyse la sexualité. Et pour pouvoir prononcer de telles insultes, Puisqu'il s'agit de qualifier une personne qui est en tout point, Loyale. Et qui obéit aux lois de l'honneur et de la probité, Comme un ami ou une amie loyal. Et utiliser ce terme, il ne faut pas simplement être fonctionnaire. Puisqu'il en ressent de ce terme quelque chose qui ressent de son statut. Mais il faut aussi ne pas tenir tout à fait ce que l'on est soi-même. Et comment tenir ce que l'on est soi-même ? Il y a sans doute différents chemins. Mais un de ces chemins-là s'appelle la psychanalyse. Ce terme de déloyal n'a jamais été utilisé par ma bouche. Si ce n'est pour dénoncer son utilisation à mon encontre et à l'encontre. Personne proche de moi, près de moi. Et le fait que chacun puisse être imparfait. Le fait que chacun et chacune puissent être à la fois Lilith, Eve ou même Adam, si l'on en croit Lilith. N'empêche pas que, si la seule liberté qu'il reste, c'est celle de la parole. De pouvoir dire ce qui est pour soi. Et pour ceux qui peuvent en être convaincus, laissant de côté ou laissant exister par ailleurs ceux qui ne voudront jamais l'être pour les raisons qui leur appartiennent. Et bien cette parole libre. Parce que cette société a vu des générations se battre ou venir sur son territoire pour l'idée d'une certaine liberté qui en réalité est avant tout celle de la parole. Et du dire. Cette liberté, je me la préserve précieusement. Je la préserve précieusement. Et j'ai toujours fait en sorte de la préserver précieusement à chacun. D'ailleurs, je ne livre pas les noms de famille. À part le mien. Peut-être à suivre par écrit. Peut-être à suivre autrement. À plus tard.